Bonjour tout le monde et bon mardi après-midi. Merci de nous faire confiance encore une fois. À l'émission aujourd'hui, on vous invite à fêter Noël au cœur du Kamouraska pour les deux prochains week-ends. Ça commence ce samedi 21 novembre. On parle de Noël, donc je suis vraiment dans l'ambiance. 21 novembre, et pour vous donner l'ensemble des détails concernant la programmation, Jean Dallaire, maire de la municipalité de Saint-Denis de la Bouteillerie, sera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, on prend des nouvelles d'une artiste de chez nous, une artiste qu'on aime, un beau talent, Mme Hélène Desjardins, qui est avec nous pour nous parler de ses actualités artistiques. Elle sera d'ailleurs à Noël au cœur du Kamouraska en fin de semaine, le prochain au marché de Noël. Elle a d'autres projets sur la table. C'est ce qu'on découvre à l'instant avec elle. Hélène, bonjour et bon après-midi. Bonjour Michel, merci. Alors, un automne quand même chargé pour vous. Ah, ça roule. Ça roule, bien tant mieux. Ça roule. Ça va très bien. D'ailleurs, vous revenez tout juste de Rimouski. Vous avez suivi ce week-end des ateliers de peaufinage de votre art, si on veut. Perfectionnement, en groupe avec une aquarelliste qui vient au symposium de Kamouraska habituellement, Hélène Charland. Alors, on s'est bien amusé, puis on a appris des nouvelles techniques. On se renouvelle. C'est un plaisir de retrouver d'autres aquarellistes puis de peindre ensemble. Effectivement, un plaisir et une passion surtout que vous allez partager avec les gens en fin de semaine prochaine à Saint-Denis. Bien, mes ans. D'autant plus que ça sera la journée mondiale de l'aquarelle très, très bientôt. Lundi le 23, je crois. Lundi le 23, mais on va fêter ça en fin de semaine. Alors, une autre aquarelliste de Saint-Pascal, entre Alexandre, sera avec moi. Alors, on aura un kiosque au marché de Noël à Saint-Denis, puis on partagera notre passion avec les visiteurs. D'accord. Et justement, au marché de Noël en fin de semaine, donc qui se tient samedi et dimanche dès 10h au complexe municipal, on va pouvoir découvrir plusieurs de vos tableaux, dont cette toile-ci qui est superbe. Ça, c'est encore tout frais. Je me demande même si la peinture est séchée présentement. Ça sèche très vite l'aquarelle, Michel. C'est ça, on s'est amusé à ajouter des médiums sur le papier aquarelle en fin de semaine avec Hélène. Donc, c'est ça, elle est toute chaude encore. Et j'aurai d'autres nouveautés aussi, d'un ton de rouge, parce que là, comme tu vois... Oui, des couleurs chaudes, c'est quelque chose qui vous inspire beaucoup, ça, je pense, aussi. Puis l'automne, l'hiver, ça fait du bien d'avoir des couleurs chaudes pour se réchauffer le cœur. Effectivement. Donc, la formule proposée au marché de Noël, c'est que vous allez être un kiosque, je pense, avec André, si je ne me trompe pas. C'est ça. Puis pour souligner la journée mondiale de l'aquarelle, André et moi, on s'est dit qu'on devrait faire quelque chose de spécial. Alors, on va être là, on va parler de l'aquarelle. Mais aussi, on aimerait ça que les gens craquent un peu pour offrir l'aquarelle en cadeau. À des coups de cœur aussi. À des coups de cœur. Bien, ça, c'est normal qu'il y ait des coups de cœur. Tout est beau, qu'est-ce qu'on fait? Mais avoir un coup de cœur, c'est une chose. Puis l'acheter pour soi-même ou pour quelqu'un qu'on aime, c'est autre chose. Alors, on s'est dit, bien, on va essayer de les encourager un petit plus. Alors, on va faire tirer un bon d'achat de 50 $ parmi ceux qui auront acheté quelque chose en fin de semaine. Donc, le tirage aura lieu dimanche à la fin du marché, je crois. C'est ça. On rejoindra la personne, c'est pas l'autre. Parfait. Et là, on va voir une de vos toiles. Je crois que c'est une réalisation récente. Donc, ça, c'est des pommes. C'est super beau. C'est nouveau, ça, pour vous, je pense, d'aller dans cet univers-là? Ah, bien, moi, je fais des choses rouges. Oui, bien, du moment qu'on a du rouge, vous êtes heureux. Peu importe le sujet. Moi, je suis une verso versatile. Alors, j'aime tous les sujets. Donc, je fais des choses, puis je vais les traiter de la même façon, mais pas nécessairement le même sujet. Alors, je vais faire un personnage, je vais faire des fruits, je vais faire un bord de mer, mais il va y avoir du rouge. Des toiles très touchantes aussi, comme ici, la mer et l'enfance, c'est super beau. C'est un de mes thèmes préférés, mais je change. C'est une toile qui parle beaucoup, ça, je trouve. Très jolie. Oui, oui, oui. Une belle couleur, une belle émotivité. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment l'ambiance. Je commence toujours par mettre un fond pour mettre une ambiance. Puis après, des fois, le sujet, des fois, ça change en cours de chemin. Ça évolue, c'est ça? Plus vous avancez dans votre travail, la toile change. Oui, c'est ça. C'est un médium qui amène à la spontanéité, puis au lâcher-prise. On se laisse aller. C'est ça, exactement. Ça permet de faire de belles découvertes. Donc, c'est ce qu'on vous propose de faire à Saint-Denis de la Bouteillerie. Alors, je vais avoir quelques aquarelles, parce que la plupart de mes aquarelles sont à l'azimut actuellement. Oui, bien, c'est ce que j'allais dire. Donc, si on veut avoir un aperçu de ce que vous offrez, comme travail, comme toile, on se rend du côté du café l'azimut à l'Apocatia, c'est ça? À l'Apocatia, c'est ça. J'ai 22 tableaux d'accrochés à l'azimut jusqu'à la fin de novembre. Parle-à-dessus, vous vous en allez à Saint-Jean-Pourgelet à la Courreuse des grèves. C'est ça. Alors, fin novembre, je décroche de l'azimut, puis j'espère que ça va coïncider, que je vais m'en aller directement à la Courreuse des grèves. Alors, c'est des propriétaires, c'est des jeunes propriétaires de ces deux cafés-là qui offrent une belle vitrine aux artistes. Parce que nous autres, on aime ça peindre, mais on aime ça partager notre patient aussi, puis montrer ce qu'on fait, puis renouveler notre stock aussi. Et puis sortir aussi les toiles des lieux d'exposition conventionnels, ça, je trouve que c'est une belle idée également. Moi, j'appelle ça « Décembre l'art dans la rue ». C'est bien. Parce que c'est de montrer aux gens qu'est-ce qu'on fait finalement, puis les gens ne viennent pas nécessairement à la salle d'exposition. Tu sais, il y a des salles d'exposition, il y a des musées, mais il faut faire un spécial pour rentrer dans les salles d'exposition. Tandis que quand ça a été offert au restaurant ou dans un marché comme en fin de semaine ou autre chose, bien, c'est ça. Ça met l'art dans la rue. Exactement. Donc, très bien dit également. Et parlant d'art, vous êtes toujours très impliquée du côté de la salle d'exposition Gérard de l'ère de la Poquetière. Et on a une belle invitation à faire parce que ce jeudi, une nouvelle artiste, Caroline Ouellet, je crois, qui va exposer. Oui. Alors, Vernissage, j'invite les gens absolument à venir nous voir jeudi à 5 heures. Tout le monde est bienvenu. On prend un petit verre, on regarde. Alors, c'est une jeune artiste qui est très contente de venir nous montrer qu'est-ce qu'elle fait lui aussi. Alors, bienvenue à tous. Alors, l'invitation est lancée. Salle d'exposition La Poquetière. L'adresse exacte, c'est laquelle donc? 600 9e Avenue, je pense. C'est en face du bureau de poste, dans l'hôtel de ville. Parfait. Donc, ce n'est pas compliqué à trouver sur le coup de 17 heures ce jeudi pour la nouvelle exposition de l'artiste Caroline Ouellet, exposée pour quelques semaines du côté de la salle Gérard de la Poquetière. Et au retour, on vous parle en détail de la programmation de Noël au cœur du Kamouraska, qui débute ce samedi avec le marché de Noël auquel Hélène participera. Alors, Hélène, on vous remercie beaucoup. Et pour toutes vos actualités, on se rend sur votre page Facebook Hélène Desjardins Aquarellistes ou encore ArtAcademy.com pour tout savoir sur vos projets à venir. Excellent. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec nous, ça a été un plaisir. Merci, merci. Merci. Bye. On s'arrête deux minutes. Au retour, c'est M. Jean Dallaire qui vient sur le plateau, mais d'abord, on procède au tirage. Et aujourd'hui, on vous offre un magazine de cuisine spéciale fondue et raclette. Souvent, l'automne, c'est le genre de plat qu'on aime manger en gang. Donc, de belles idées de recettes à l'intérieur de ce magazine. 8, 6, 7, 13, 41 pour tenter votre chance. L'indice que vous devez fournir aujourd'hui, c'est le mot aquarelle. Et c'est l'appel numéro 6 qui va remporter ce prix. Sur son s'arrête, deux minutes. On revient tout de suite après. Restez avec nous tout le monde.